Les Entretiens Secrets Vous présente Ours-Roi Valmont De Peter Christen Asbjörnsen Et traduit Par Emma Guillet Il était une foi, un roi. Il avait deux filles qui étaient laides et méchantes, mais la troisième, cependant, était aussi belle et douce que la lumière du jour. Elle faisait la joie du roi et de tous ses sujets. Une nuit, elle vit en rêve une couronne d'or, si belle, si belle qu'elle ne concevait plus de vivre tant qu'elle ne l'aurait pas en sa possession. Mais comme elle ne pouvait la voir, elle devint morne et presque muette de désespoir. Quand le roi sut que c'était cette couronne qui causait le chagrin de sa fille, il fit fabriquer un modèle en tout point pareil à la couronne dont la princesse avait rêvé et demanda à tous les orfèvres du royaume s'ils pouvaient le reproduire. Les orfèvres travaillèrent jour et nuit. Mais la princesse, tantôt repoussait d'un revers de main leur ouvrage, tantôt ne lui accordait pas même un regard. Un beau jour, alors qu'elle était dans la forêt, son regard se posa sur un ours blanc. Il tenait entre ses pattes la couronne dont elle avait rêvé, et il jouait avec elle. La princesse proposa à l'ours de lui acheter la couronne. Et non, elle n'était pas à vendre, mais elle pourrait la voir si, en échange, elle eut voulu bien l'épouser. Elle répondit oui, car la vie pour elle n'avait plus de sens sans cette couronne. Peu lui importait où et avec qui elle vivrait, pourvu qu'elle ait la couronne. Ils convainrent donc qu'ils viendraient la chercher quand trois jours se seraient levées, et ce jour-là était un jeudi. quand elle revint à la maison avec la couronne. Tout le monde était ravi, car elle avait retrouvé sa gaieté, et le roi déclara qu'à son avis, il ne serait pas très difficile de venir à bout d'un ours. Alors le troisième jour, il déploya toute son armée autour du château pour l'affronter. Mais quand l'ours parut, nul ne se trouva capable de lui résister, car aucune arme n'entamait sa peau. lourds yeux t'ébat ses assaillants, tantôt à gauche, tantôt à droite, où il s'amoncelait en deux grands tas. Ce fut pour le roi une grande défaite, et alors ? Alors il fit amener sa fille aînée. L'ours blanc l'a pris sur son dos, et tous deux disparurent. Et après des lieux et des lieux de voyage, l'ours blanc demanda Mon dos n'est-il pas le plus doux des sièges ? N'as-tu pas de là-haut une vue plus dégagée que jamais ? Non, dit l'aîné. Les genoux de ma mère étaient plus doux, et le palais de mon père m'offrait une vue plus dégagée encore. Oh ! répondit l'ours blanc. Dans ce cas, tu n'es pas celle qu'il me faut. Et à ces mots, il reprit la direction du palais et la chassa de sa forêt. Le jeudi suivant, il revint au palais et tout se passa exactement comme la première fois. L'armée fut déployée pour résister à l'ours blanc, mais ni le fer ni l'acier n'entamait sa peau. Et il fit voler autour de lui les assaillants comme des fœtus de paille jusqu'à ce que le roi le supplie de cesser et lui fasse amener sa deuxième fille, sa fille cadette. L'ours blanc la prit alors sur son dos et disparut avec elle. Puis après avoir voyagé loin, bien loin, il lui demanda n'as-tu pas de là-haut une vue plus dégagée que jamais et mon dos n'est-il pas le plus doux des sièges ? « Ah non, non, non ! » dit la cadette. « Le palais de mon père m'offrait une vue plus dégagée encore et les genoux de ma mère étaient le plus doux des sièges. « Oh ! dans ce cas tu n'es pas celle qu'il me faut ! » dit l'ours blanc et une fois encore il reprit la direction du palais et la chassa de sa forêt. Le troisième jeudi il revint encore et il bâtit l'armée du roi plus durement encore que les fois précédentes. Le roi pensa qu'il ne pouvait laisser l'ours décimer toute son armée de la sorte et alors il donna à l'ours sa troisième et dernière fille en implorant le nom de Dieu. l'ours blanc l'a pris alors sur son dos et partit loin bien loin du palais et tandis qu'il s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt il lui demanda comme il avait demandé aux deux autres si elle avait déjà connu un siège plus doux et une vue plus dégagée que ce qu'il lui offrait. Non jamais répondit-elle Ah dit-il alors tu es celle qu'il me faut. Il Ils parvinrent à un château qui était si grand que celui de son père semblait misérable en comparaison. Elle menait là, elle menait là une vie heureuse, et n'avait rien d'autre à faire que veiller à ce que le feu ne s'éteigne pas. L'ours blanc partait pour la journée, mais il demeurait avec elle le soir venu. Et alors, il redevenait homme, ainsi tout alla pour le mieux pendant trois années. Mais chaque année, elle avait un bébé. Mais aussitôt après sa naissance, l'ours l'emportait loin d'elle, elle devenait de plus en plus morne, et supplia l'ours de la laisser aller voir ses parents à la maison. Et rien ne l'en empêchait. Mais d'abord, il fallait qu'elle promette qu'elle écouterait ce que son père lui dirait, et ne ferait pas ce que sa mère souhaitait qu'elle fît. Elle retourna donc chez elle, et quand ses parents furent seuls avec elle, et qu'elle leur eût conté comment elle était traitée, sa mère voulut qu'elle emportât avec elle une lampe pour voir quel genre d'homme il était. Mais son père dit, « Non, il ne faut pas, car cela ne pourrait lui causer que du tort. » Et sur ses entrefaites, au moment de son départ, elle se retrouva avec un petit morceau de chandelle à emporter. La première chose qu'elle fit lorsqu'il fut profondément endormi, fut d'allumer le bout de chandelle et de l'éclairer. Son visage était si aimable qu'il lui sembla ne jamais pouvoir se rassasier de sa contemplation. Mais tandis qu'elle tenait la bougie au-dessus de lui, une goutte de cire chaude tomba sur son front, et il s'éveilla. « Oh ! qu'as-tu donc fait ? » dit-il. « Maintenant, par ta faute, nous serons tous les deux malheureux. Il ne restait qu'un mois. Et si tu l'avais laissé s'écouler, j'aurais été sauvé. Car une sorcière des trolls m'a ensorcelée. C'est pourquoi je suis un ours blanc durant le jour. Mais tout est fini à jamais entre nous, car je dois partir la retrouver et l'épouser. » Elle sanglota et se lamenta. Mais il devait se mettre en route, et il était sur le point de partir. Alors elle lui demanda si elle ne pouvait pas l'accompagner. « Non ! » dit-il. « Il n'est aucun moyen de faire cela. » Malgré tout, quand il se mit en route sous sa forme d'ours, elle s'agrippa à son pelage hirsute, s'élança sur son dos, et tint bon. Ainsi ils allèrent par les collines, les rochers, à travers les ronces et la bruyère, jusqu'à ce que ses vêtements furent déchirés dans son dos, et qu'elle-même fût si exténuée qu'elle commençait de relâcher son emprise, de laisser divaguer son esprit, et finit par s'endormir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand elle revint à elle, elle se trouvait dans un grand bois. Elle se remit en route, mais elle n'aurait su dire où elle allait. Alors après un temps long, très long, elle arriva à une hutte où se trouvaient deux femmes, une vieille dame et une jolie petite fille. La princesse leur demanda si elle avait aperçu le roi Valmont, l'ours blanc. Oui, dire-t-elle, il est passé ici tôt ce matin, mais il allait si vite que vous ne parviendrez jamais à le rattraper. Quant à la petite fille, elle courait partout en jouant avec une paire de ciseaux d'or dont elle donnait de grands coups dans l'air. On eût dit que des chutes de soie et de satin volaient tout autour d'elle. Là où elle se trouvait, personne ne manquait jamais de vêtements. « Cette femme cependant, dit la petite demoiselle, cette femme cependant qui doit aller si loin et par de si mauvaises routes, elle souffrira beaucoup. Elle aurait certainement plus besoin que moi de ces ciseaux pour se coudre des vêtements. Elle implora tant sa mère que celle-ci dut finalement se résoudre à lui donner les ciseaux. La princesse voyagea longtemps à travers la forêt, qui semblait ne jamais devoir finir, un jour et une nuit encore. Le lendemain, elle arriva à une autre hutte, et là-bas il y avait aussi deux femmes, une vieille dame et une jeune fille. « Bonjour, dit la princesse, auriez-vous aperçu le roi Valmont, l'ours blanc ? » « C'est toi, n'est-ce pas, qui devais l'épouser ? » dit la vieille femme. « Oui, c'est moi, » répondit la princesse. « Eh bien, eh bien il est passé ici hier, mais il allait si vite que tu ne pourras jamais le rattraper. » La petite fille jouait sur le sol avec une flasque. C'était une de ces flasques avec lesquelles on peut servir n'importe quelle sorte de boisson. « Cette pauvre femme, » dit la petite fille, « cette pauvre femme qui doit aller si loin par de si mauvaises routes, je crains fort qu'elle ait soif et subisse bien d'autres maux encore. Elle a certainement bien plus besoin de cette flasque que moi. » Elle demanda donc si elle avait la permission de lui laisser la flasque. Eh oui, elle en avait la permission. On donna donc la flasque à la princesse, qui les remercia, et reprit la route à travers la même forêt ce jour-là et la nuit suivante. Et au troisième matin, elle arriva à une hutte où se trouvait encore une vieille femme et une petite fille. « Bonjour, » dit la princesse. « Bien le bonjour à vous, » dit la vieille femme. « Auriez-vous aperçu le roi Valmont ? » « L'ours blanc, » demanda-t-elle. « Ah ! c'est toi, n'est-ce pas, qui devais l'épouser ? » dit la vieille femme. « Oui, c'est moi. » « Eh bien, il est passé par ici hier, mais il allait si vite que tu ne pourras jamais le rattraper. » La petite fille jouait sur le sol avec une serviette de table. C'était une de ces serviettes qui, dès lors qu'on leur ordonnait, serviette des pli-toi et couvre-toi de mes délicats. Elle s'exécutait et partout où elle se trouvait, on ne manquait jamais d'un bon dîner. « Cette pauvre femme, » dit la petite fille, « cette pauvre femme qui doit aller si loin par de si mauvaises routes, je crains qu'elle ne souffre de la faim et bien d'autres maux encore. J'ose dire que cette serviette, elle en a bien plus besoin que moi. » Elle demanda donc la permission de lui donner la serviette, et elle l'obtint. La princesse prit la serviette et les remercia. Elle se remit en route, partit loin, loin et plus loin encore, à travers la même forêt obscure, tout le jour et la nuit suivante encore. Et au matin, elle part vingt à une montagne, raide comme un mur, et si haute et si vaste qu'elle n'en voyait pas la faim. Là-bas aussi, il y avait une hutte, et aussitôt qu'elle posa le pied à l'intérieur, elle dit, « Bonjour, avez-vous vu le roi Valmont, l'ours blanc, passer sur ce chemin ? » « Viens le bonjour, dit la vieille femme. C'est toi, n'est-ce pas, qui devais l'épouser ? » « Oui, c'est moi. » « Eh bien, il est passé par là, et a gravi la colline il y a trois jours. Mais sans elle pour voler, il est impossible d'y parvenir. » Cette hutte, voyez-vous, était remplie de bambins, agglutinés autour des jupes de leur mère. Ils réclamaient un grand cri de la nourriture. La mère posa sur le feu une casserole pleine de petits caillons ronds, et quand la princesse demanda à quoi cela servait, la mère répondit qu'ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient ni nourriture ni vêtements. Cela lui brisait le cœur d'entendre les enfants pleurer pour un morceau de nourriture, mais quand elle mettait la casserole sur le feu en disant, « Les pommes de terre seront bientôt prêtes ! » Ces mots atténuaient leur faim, et ils étaient patients pendant quelque temps. Il ne fut pas longtemps avant que la princesse sorte la serviette et la flasque, vous pouvez en être sûr. Et quand les enfants furent rassasiés et contents, elle leur confectionna des vêtements avec ses ciseaux d'or. « Eh bien ! » dit la mère dans la hutte, « vous avez été si bonne et si gentille avec moi et avec mes enfants, que ce serait une honte si je ne faisais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à gravir la colline. Mon mari est l'un des meilleurs forgerons au monde. Détendez-vous et reposez-vous en attendant qu'il revienne à la maison. Et alors, je lui demanderai de forger des griffes pour vos mains et vos pieds. « Ainsi, vous pourrez voir si vous arrivez à ramper et grimper jusqu'en haut de la montagne. » Quand le forgeron revint à la maison, il se mit tout de suite à l'ouvrage pour forger les griffes. Le matin suivant, elles étaient prêtes. La princesse n'avait pas le temps de rester, mais elle leur dit « merci ». Puis, s'accrochant au plus près de la roche, elle commença de ramper et grimper avec les griffes d'acier, tout le jour et la nuit suivante encore. Au moment où elle commençait à se sentir fatiguée, si fatiguée qu'elle pouvait à peine soulever un bras ou une jambe et aurait dû dégringoler, elle était parvenue saine et sauve au sommet. Elle y découvrit une plaine avec des champs labourés et des prés, si grand et vaste, qu'elle n'aurait jamais pu en imaginer de tels. Tout près, il y avait un château, plein d'ouvriers de toutes sortes, qui affluaient en masse comme des fourmis sur une fourmilière. « Que se passe-t-il ici ? » demanda la princesse. « Et comme elle devait l'apprendre, c'est ici que vivait la vieille sorcière qui avait ensorcelé l'ours roi Valmont. Dans trois jours, elle devait célébrer ses noces avec lui. La princesse demanda si elle pouvait lui parler. Et non ! Comment cela se pourrait-il ? La chose était tout à fait impossible. Alors elle s'assit sous la fenêtre et se mit à fendre l'air avec ses ciseaux d'or jusqu'à ce que soise et satin se répandent autour d'elle en masse épaisse pareille à des congères. Et quand la vieille sorcière vit cela, elle ne songeait plus qu'à acheter les ciseaux d'or et dit « Ah ! Tout ce dont nos tailleurs sont capables ne vaut rien à côté de ces ciseaux. Avec eux, avec eux, nous ne manquerons jamais de tissu. » La princesse répondit alors « Oh ! Ils ne sont pas à vendre. Mais elle peut les avoir si si elle me donne la permission de dormir avec son bien-aimé cette nuit. » « Hum ! Oui ! Oui ! dit la vieille sorcière. Elle en a la permission et avec plaisir encore. Mais c'est moi qui l'endormirai avec une berceuse et qui le réveillerai le matin. » Ainsi, quand il alla se coucher, elle lui fit boire une potion soporifique de sorte qu'il ne put garder un œil ouvert. La princesse, elle, fondit en larmes mais s'englota longtemps. Le jour suivant, la princesse vint sous la fenêtre à nouveau et commença à servir des boissons de sa flasque. Les verres moussaient comme des ruisseaux pleins de vin, de bière, et ils ne restaient jamais vides. Quand la vieille sorcière vit cela, elle ne songeait plus qu'à acheter la flasque et dit « Ah ! nos brasseries et nos distilleries ne valent rien à côté de cette flasque. Avec elle, nous ne manquerons jamais de boissons. » Alors la princesse répondit « La flasque n'est pas à vendre, mais elle peut la voir si elle me donne la permission de dormir avec son bien-aimé cette nuit. » « Ah ! Eh bien ! » dit la vieille sorcière. « Eh bien, elle en a la permission et avec plaisir encore. Mais c'est moi qui l'endormirai avec une berceuse et qui le réveillerai le matin. » Et quand il alla se coucher, elle lui fit encore une fois boire une potion soporifique de sorte que rien n'alla mieux que la nuit précédente. Et il fut incapable de rester réveillé, ce qui arracha bien des plaintes et des sanglots à la princesse. Cette nuit-là pourtant, il se trouvait dans une chambre attenant à la leur un ouvrier encore à son ouvrage. Il entendit les sanglots de la princesse et savait ce qui se passait. Le lendemain, il dit au prince qu'elle allait arriver, la princesse qui devait le délivrer. Ce jour-là, l'histoire des ciseaux et de la flasque se répéta avec la serviette. Quand vint l'heure du dîner, la princesse sortit du château, prit la serviette et dit « Serviette, déplie-toi et couvre-toi de mes délicats. » Alors apparut de la nourriture à manger et à conserver, en quantité suffisante pour des centaines d'hommes. Mais la princesse resta seule à table. Quand la vieille sorcière posa les yeux sur la serviette, elle voulut l'acheter. « Tous nos efforts pour rôtir et bouillir ne valent rien à côté de cette serviette. Avec elle, nous ne manquerons jamais de nourriture. » Alors la princesse répondit « Oh, la serviette n'est pas à vendre, mais elle peut la voir si elle me donne la permission de dormir avec son bien-aimé cette nuit. » « Eh bien ! » dit la vieille sorcière. « Elle en a la permission et avec plaisir encore, mais c'est moi qui l'endormirai avec une berceuse et qui le réveillerai le matin. » Et ainsi, quand il alla se coucher, elle vint avec une potion soporifique, mais cette fois-ci, il savait ce qu'elle faisait et fit semblant dormir. La vieille sorcière se méfiait car elle s'empara d'une épingle et la planta dans son bras pour vérifier qu'il était profondément endormi. Malgré toute la douleur que cela lui causa, il ne s'y a même pas de sorte que la princesse puisse cette fois-ci entrer et venir le voir. Tout fut bientôt arrangé entre eux. Si seulement il parvenait à se débarrasser de la vieille sorcière, il serait libre. Alors il persuada les menuisiers de lui fabriquer une porte sur le pont où devait passer le cortège nuptial, car la coutume voulait que la mariée fût en tête du cortège avec ses amis. Et ainsi, quand ils arrivèrent sur le pont, la porte dérobée bascula dans le vide avec la mariée et toutes les autres vieilles sorcières qui étaient ses demoiselles d'honneur. Quant au roi Valmont et la princesse et tout le reste du cortège, ils revinrent sur leurs pas et regagnèrent le château. Ils emportèrent avec eux tout ce qu'ils pouvaient des biens et des richesses que possédait la vieille sorcière et s'en furent en direction des terres de l'ours. Et c'est là-bas qu'ils célébrèrent leur véritable noce. En chemin, le roi Valmont alla chercher les trois petites filles que la princesse avait rencontrées dans les trois petites huttes pour les emmener avec eux. La princesse comprit alors pourquoi il lui avait pris ses bébés et les avait placés en nourrice. C'est qu'elle pourrait ensuite l'aider à le retrouver et de retour chez eux ils purent leur bière nuptiale forte et robuste. C'était Ours roi Valmont de Peter Christen Asbjörnsen En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre. éclaire 10 d'un autre. Allez-y et je vais faire Il critique les deux pour la mort et le condamnage y arriver. Merci.